La semaine de la popphilosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité De la liberté du saumon au nouveau visage de la censure Bonsoir, merci pour cette deuxième partie de soirée d'être avec nous Je suis Arnaud Gonzague, rédacteur en chef adjoint du magazine L'Obs Qui est partenaire cette année, je crois qu'on est sur les panneaux Qui est partenaire cette année de ce beau festival que nous remercions de nous avoir accueillis Merci à vous, Camille, Riquier, d'avoir accepté cette invitation Dans le popphilosophie, sur cette question importante Liberté, équité, solidarité Ce soir je suis heureux de m'entretenir avec vous Et de réfléchir à cette question que vous voyez Qui ressemble presque à une question du bac Quel engagement pour l'intellectuel aujourd'hui On ne va pas passer 4 heures, rassurez-vous, au bac On va parler de ce sujet avec vous à l'occasion de la ressortie D'un de vos essais Qui porte un très joli titre qui s'appelle Nous ne savons plus croire Un essai qui avait été publié une première fois en 2020 A quelques jours D'un truc qui s'appelait la pandémie mondiale Donc le livre était non pas passé inaperçu Il avait reçu une très bonne presse Il avait été bien accueilli Mais il n'avait pas eu le public qui l'aurait mérité Donc les PUF, les presses universitaires de France Ont eu la bonne idée de le ressortir En collection Cadrige Que malheureusement Je me dois de le préciser ici Vous ne trouverez pas dans cette belle enceinte Du théâtre de Lacry Et malheureusement il y a des problèmes de livraison Mais que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies de Marseille Je suis sûr Parce que le livre est sorti le 11 octobre Donc nous ne savons plus croire aux décisions PUF Mais avant peut-être d'entamer notre échange Je vais juste dire quelques mots sur vous Camille Riquier Vous êtes né Qu'on vous situe un peu Vous êtes né en 1974 Vous êtes aujourd'hui doyen de la faculté de philosophie De l'Institut catholique de Paris Qu'on appelle la Cato Vous êtes spécialiste notamment de Henri Bergson Sur lequel portait votre soutenance de thèse Et auquel vous avez consacré un bel ouvrage Qui s'appelle Archéologie Bergson Que lui on trouve ici C'est un livre de 2009 Vous êtes aussi un fin connaisseur de Charles Péguy Et on verra peut-être que l'ardeur, la fougue Péguiste vous animent Et peuvent animer justement l'engagement des intellectuels aujourd'hui Et vous lui avez consacré un essai qui s'appelle Philosophie de Péguy Qui est paru en 2017 Et puis vous êtes l'un des ardents défenseurs D'un philosophe dont on va parler Qui s'appelle René Descartes Un peu célèbre et assez intéressant Et enfin je ne l'ai pas dit Vous êtes conseiller de la rédaction de la revue Esprit Mais pour commencer Venons-en à ce qui nous occupe ce soir Nous ne savons plus croire C'est le titre de votre essai D'abord moi j'aimerais poser deux questions très simples Qu'est-ce que c'est que ce nous Qui est ce nous Et qu'est-ce que c'est que croire Quelle est cette croyance dont vous parlez Merci d'abord pour l'invitation Qui m'honore De Michel Serrano d'être ici à Marseille Et puis à Arnaud Gonzague pour cette présentation Et l'invitation également Et l'invitation également à parler du livre Et puis j'imagine bien dans le prolongement De la liberté, de l'équité et de la solidarité Et de l'engagement Et de l'engagement Évidemment ça a tout à voir Alors pourquoi nous ? Pourquoi ? Qui est ce nous ? Nous ne savons plus croire Je ne sais pas bien justement En tout cas ce n'est pas forcément moi Disons qu'il y a d'ailleurs de plus en plus On nous encourage à dire je A adopter l'écriture en première personne Mais lorsqu'il s'agit de dire une difficulté Un embarras, une infirmité Peut-être il est bien difficile de la dire en première personne D'autant plus qu'on la cherche On se cherche et on se cherche dans les autres On essaie de voir un reflet Dans des auteurs Dans la société dans laquelle nous sommes Auprès des amis Et c'est parfois eux Dans cette relation, dans ce dialogue Qu'on se découvre aussi nous-mêmes D'autant plus que là Il ne s'agit pas forcément de savoir ce que je crois D'ailleurs moi-même je ne suis pas forcément sûr de savoir Mais même comment croire Ça veut dire Pourquoi cette difficulté que j'ai aujourd'hui De croire Quand bien même Le jet là que vous venez d'employer Tant un jet philosophique Le jet de l'humain Ou le jet de Cameriquier Qui se pose des questions Alors là c'est forcément Quand je dois parler du nous Je dois le dire en première personne C'est la seule manière de pouvoir l'expliquer Mais disons que C'est quelque chose que je peux Constater en moi Mais à force de scruter autour de moi Raison pour laquelle aussi Dans ce livre J'ai pu parler de Montaigne D'ailleurs j'ai traversé les âges de la foi D'ailleurs dans sa période moderne Montaigne M'a intéressé Pas forcément Uniquement pour son oeuvre Mais parce qu'à travers lui Je vois tout un siècle Et qu'il m'apprend aussi de ce siècle C'est un reflet De son époque Descartes au XVIIe Vous avez précisé que Montaigne C'est le XVIe Descartes c'est le XVIIe Montaigne c'est le XVIe Descartes c'est le XVIIe Et d'ailleurs c'est le propre du génie Que de ne pas représenter que lui seul Il représente aussi Si je puis dire Tout un siècle Toute une société Et c'est elle Qui m'a intéressé A travers ces hommes là Toujours aussi En m'interrogeant Sur la difficulté Qui est aujourd'hui la nôtre Peut-être de croire C'est à dire qu'il faut toujours penser En situation L'erreur parfois des philosophes C'est de poser les questions abstraitement Qu'est-ce que la foi Qu'est-ce que la croyance Sans savoir précisément Qu'elle nous a été donnée Qu'il s'agit pour nous de la transmettre Et qu'elle nous a été donnée en situation Et qu'on ne pense pas On ne croit pas De la même manière On ne doute pas de la même manière Selon les siècles Donc il y a aussi Des variations dans nos connaissances Mais aussi dans nos opinions Dans nos croyances Et ça m'a intéressé de voir Comment on pouvait croire Comment des hommes Du 17ème, du 16ème Du 18ème, du 19ème Pouvaient croire Et c'était une manière Par comparaison De pouvoir mieux comprendre En tout cas de nous y retrouver Un petit peu mieux Dans la situation Qui était la nôtre L'époque mélancolique Qui est la nôtre Dites-vous Il faut peut-être préciser une chose Qu'on n'a pas à préciser C'est que vous êtes doyen Je le disais A la faculté de philo A l'Institut catholique de Paris Le livre s'appelle Nous ne savons plus croire Mais c'est un livre Qui ne parle pas de la foi Qui ne parle pas exclusivement De la foi en Dieu C'est pas une question Simplement De savoir je crois en Dieu Je ne crois pas en Dieu C'est votre thèse Votre propos C'est de dire que précisément Je vais citer une phrase D'ailleurs que vous avez Qui est très éclairante Vous écrivez la foi en Dieu Et cela même Qui nous donne la grâce Pour faire croire Les autres choses Autrement dit C'est parce qu'il y a eu Des époques Où la foi en Dieu Était très importante Qu'on a pu avoir des fois Dans toute autre chose Tout autre combat Que le christianisme Donc il faut être bien précisé Que votre livre Ne s'adresse pas aux chrétiens Ou aux chrétiens en devenir Ou aux chrétiens Qui se posent des questions C'est un livre sur l'engagement C'est pour ça Qui s'implique bien Dans notre débat Oui parce que cet embarras Je le rencontre Aussi bien à l'intérieur Des communautés croyantes Qu'à l'extérieur Et d'ailleurs de plus en plus Je m'aperçois que Le mur qui les sépare S'effrite Et que nous nous ressemblons Bien davantage Sur cette question là Et ce qui m'intéressait Précisément C'était de reposer Autrement la question de la foi En la sortant Des murs De l'église Où elle aurait Si je puis dire Le privilège D'être Comme si nous avions la foi Ou nous ne l'avions pas La foi c'est tous les jours Il s'agit de croire C'était une expression D'abord qui était prophète Qui était Juridique d'ailleurs Il s'agit d'avoir confiance D'être fidèle D'avoir des créances Et tout cela N'est pas Exclusif De la société Dans laquelle nous sommes Donc à cet égard Ce qui m'intéressait C'était au contraire De ne pas Séparer la croyance Qu'on dit humaine De la foi qu'on dit divine Parce que dans un sens Les dés sont jetés Et tout est joué d'avance Il s'agit au fond De se réinterroger Sur ces notions là Sachant que Quand bien même Nous aurions reçu La foi de Dieu C'est par nos moyens humains Par nos incompétences éventuelles Bref Par nos croyances Telles qu'elles ont Leurs propres mécanismes naturels Et ce qui m'intéressait C'est quand j'évoquais Emmanuel Carrère Dans le succès Déjà fait symptôme Là aussi Emmanuel Carrère L'écrivain On rappelle l'écrivain Notamment d'un roman Qui a eu un très grand succès Qui s'appelle Le Royaume Que vous citez Dans votre ouvrage Et que vous citez Comme symbole De quelque chose Que vous appelez L'agnosticisme Absolument Ce qu'on peut décrire Comme pour vous Une forme de mollesse C'est à dire Oui et non Parce que c'est péjoratif Ça paraît péjoratif Mais on est dans un entre-deux Qui vous paraît très révélateur De l'époque Chez Emmanuel Carrère Oui et ce qui explique aussi Son succès Parce que le succès aussi Signifie quelque chose Qui fait symptôme Où on se retrouve aussi Dans cette difficulté à croire Le livre d'Emmanuel Carrère Pardon L'agnostic Juste une précision Ça veut pas dire Quelqu'un qui est athée C'est pas dire Dieu n'existe pas C'est pas de dire Dieu existe C'est de dire J'en sais rien En fait C'est un peu ça Qui selon vous Caractérise l'époque C'est cette idée De en fait Pourquoi pas Et pourquoi et pourquoi pas Les deux se valent un peu On est dans une espèce De grand flou Oui et en même temps C'est une figure Au 19ème siècle Et c'était une manière De dire que Sur des notions Qui dépassent Nos compétences rationnelles On n'a pas à se prononcer Ce qui a pu éventuellement Après virer en indifférence Aujourd'hui Ce qui me fascine Dans cette figure De l'agnostique Et beaucoup peuvent Se déclarer agnostiques C'est qu'il y en a Qui se disent agnostiques chrétiens Et d'autres Qui se disent agnostistes athées Bruno Latour Jean-Dorah Meusson Il y en a plein Qui se disent agnostistes chrétiens Donc c'est très étonnant 50 nuances de noir Tout est noir Mais on arrive quand même A trouver du noir Un peu moins foncé Et que d'une certaine manière Ici Ce n'est pas l'indifférence Que l'agnostique Peut manifester Mais éventuellement Un désir de croire Qu'il n'arrive pas En quelque sorte A réaliser Il aimerait croire Mais si je puis dire La portion De croyables Disponibles Fait défaut Pour pouvoir Véritablement Lui donner Un contenu Et d'où En l'occurrence Le livre D'Emmanuel Carrère Qui au fond N'est pas un témoignage De foi Mais un témoignage D'échec à croire Il a cru Il ne croit plus Il a cru Disons que la première partie Du livre Il raconte Qu'il croit Très 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 fort D'une manière presque caricaturale Et puis après En fait ça s'écroule d'un coup Il a envie d'y croire Il a tellement de croire Que ça s'écroule Mais comme ça peut se manifester D'ailleurs Ici S'agissant de la religion chrétienne Mais aussi De n'importe quelle croyance Dont on peut changer Tous les 10 ans Ou tous les 5 ans Comme on change de Smith On s'essaye en ce moment Bon je reviendrai D'ailleurs sur ce mot là Mais j'ai tendance à dire Que notre siècle A s'y méprendre Au 16ème siècle Et c'est pour ça Que Montaigne en ce moment Est beaucoup lu Parce que d'une certaine manière Nous nous retrouvons Dans ce siècle Si je puis dire Avant la grande parenthèse De la modernité Peut-être expliquer Pourquoi est-ce que Notre 21ème siècle Commençant pour vous Ressemble au siècle de Montaigne Donc qui suit les guerres de religion Et qui suit les grandes certitudes On va dire du Moyen-Âge Oui Effectivement J'ai suivi La foi et le doute À travers les âges Comment on pouvait douter Du temps de Montaigne Du temps de Descartes Et j'ai trouvé une formule En quelque sorte Pour à chaque fois Croquer un siècle Sous cet angle là Au 16ème siècle Il y avait une foi faible Et un doute faible Donc une autre manière De m'opposer au fond A la manière dont on peut Prendre le terme De croyance C'était au fond De ne pas l'opposer Systématiquement aux doutes On peut très bien croire faiblement Et douter faiblement Et c'était le cas Du temps de Montaigne C'est l'égard de la religion Ce qui fait que La foi commune A éclaté Face à l'entrechoc Des croyances Il y a des protestants Il y a des catholiques Des nouvelles nous viennent Du nouveau monde Tout d'un coup On aperçoit qu'il y a D'autres opinions De l'autre côté De l'océan Ce qui fait que Tout d'un coup C'est la croyance Comme croyance Qui se révèle Tout d'un coup On s'aperçoit que L'autre ne croit pas Comme nous Et qu'au fond Nous sommes Comme il le dit Périgourdins Protestants Mais les font Parce que nous sommes là Et pas ailleurs Ce qui renverrait éventuellement Au multiculturalisme Aujourd'hui C'est-à-dire que Cette manière De juxtaposer Avec une cohabitation Parfois difficile Des croyances Ce côté en fait Tout arrive Tout est nouveau Tout ce qui était Très très sûr Ce qui caractérisait Moyen-Âge Avec le bien Le mal Le côté très binaire Devient très flou Et devient On est un peu Déboussolé En fait Montaigne Est quelqu'un d'un petit peu Si je prends un mot moderne Est un peu déboussolé C'est pour ça qu'il est un peu sceptique Il est Il parle de son siècle Comme d'un siècle faible Où jamais on a autant cru Les miracles Tombent comme la pluie Bien plus que dans les siècles précédents Et on se remet à croire aux sorcières Aux fées A toutes ces magies Si je puis dire Dont on avait cru Qu'elles n'étaient plus Donc voilà Il y a quelque chose Qui est quand même Assez désorientant Ça c'est une première chose Est-ce qu'on doute pour autant Non Parce qu'il manque aussi Les instruments critiques Qui nous permettraient de douter Face à cette pléthore de croyances Le rationalisme n'est pas encore là La raison n'est pas encore sûre De ces critères Et Montaigne ne veut pas Juger La valeur des croyances En fonction de lui-même En un sens Il manque encore le bon sens Pour pouvoir Servir de critères sûrs Donc il se dit Je n'y crois pas Mais c'est peut-être crédible Tout est crédible Qu'est-ce que j'en sais Alors en quoi Il y a aussi un doute faible On ne peut pas s'y opposer Comme aujourd'hui Si je puis dire Face à quelqu'un Qui Armé Si je puis dire L'argument Qu'il a emprunté à internet Va constituer une sorte D'argumentaire portatif Extrêmement solide Pour nous prouver Que la terre est plate Que l'on peut parler aux morts Etc Parce que c'est quand même La grande surprise du XXIème siècle C'est de s'apercevoir Que toutes ces croyances Dont on pensait Qu'elles étaient révolues Reviennent de plus belles Et face à ça La terre est plate Il faut reconnaître On ne s'y attendait pas Celle-là On ne s'y attendait pas Et le plus terrible C'est que face à ça On est démunis C'est-à-dire qu'on n'a plus Les instruments critiques Tels qu'ils étaient en vigueur Au XXème siècle Donc on se retrouve également Dans une foi faible Parce que tout est possible Et un doute faible Dans la mesure On ne peut pas Être suffisamment armé Pour pouvoir les contrer Ce qui est un des intérêts De votre livre Je trouve qu'il y en a beaucoup Mais ce qui est intéressant Dans votre livre C'est que vous montrez Qu'en fait Ces espèces Le fait de répandre Comme ça Des fake news Le fait de brandir Des complots Etc En fait Ce n'est pas du tout Un signe de fermeté Ce n'est pas du tout Un signe d'autorité C'est un signe de faiblesse C'est à dire Qu'on s'oppose vaguement Avec des choses Qu'on a tirées Dont on ne sait pas trop où En fait Pour vous C'est un signe Qu'en fait On est dans une époque Qui manque d'énergie Qui est à court d'énergie Oui D'autant plus Que parce que chacun Se fait sa croyance A sa mesure Trouve son credo Sur internet Pour se tailler Un costume Qui lui va à merveille Et pour cette raison Là même On voit également L'inefficacité De ses croyances Dans la manière même Dont on pourrait y attendre Un prolongement Dans l'action C'est à dire que moi Ce qui est frappant Dans ces complotismes C'est que Ça ne se prolonge En rien Les gilets jaunes N'ont pas agi Parce qu'ils croyaient Je ne sais quoi Ils ont protesté Et puis par ailleurs J'ai pu rencontrer Un chauvin au taxi Qui croit Un grand complot Au Davos Et qui m'en fait La démonstration En montrant Photo à l'appui Sur internet Que le Covid A été orchestré Pour diminuer La population Dans la planète Alors que c'était juste Pour que votre livre Ne se vende pas trop On le sait Exactement Ça a fonctionné D'ailleurs Ça a fonctionné Ça prouve que les complots Marchent bien Je le remercie Et en même temps Ensuite je le quitte Il me dit bonsoir Et puis un autre client Arrive Et à mon avis Il va lui raconter La même chose C'est à dire qu'ici Il y a quelque chose Aussi de très similaire A ce qu'on pouvait rencontrer Au 16ème siècle C'est la coupure Machiavel disait Le discoto Entre l'action et la parole C'est à dire que Pour Machiavel C'était d'ailleurs Un très mauvais signe Dans une société Quand on parlait beaucoup Et on agissait peu Internet On n'arrête pas de déblatérer On fait des croyances Je ne sais quoi Et qui n'ont aucune incidence On parle de théorie du complot C'est à dire que Ce qu'on cherche C'est du sens Pas nécessairement A ce que le complot Soit véritablement cru Pour pouvoir Être prolongé Dans une action véritable Les complots Ils ont toujours existé L'Italie de la Renaissance Ont comploté à merveille Un peu partout La révolution française Vous lisez le livre De Lefebvre La grande peur La révolution française S'est faite A base de Complots imaginaires De rumeurs C'est à dire que Le complot s'est fait Le plus souvent d'ailleurs Pour pouvoir contrer Un complot Qu'on suspecte Chez l'autre Même les complots imaginaires Ont une efficacité réelle On imaginait qu'après La prise de la Bastille Qui était du fait Des aristocrates Parce que la Bastille On a pris la Bastille Parce qu'on avait l'impression Qu'il y avait des tonnes Et des tonnes de prisonniers A libérer Qui étaient en prison Là Il y avait trois Pékin Dont le Marquis de Sade D'ailleurs Mais il n'y avait pas grand monde En fait C'est intéressant Parce que c'est parti D'une Et puis c'est parti D'une façon très spontanée Enfin on a agi Oui mais en plus C'était spontané Comme n'importe quel événement Ça s'est décidé En la Bastille Et c'est une femme d'ailleurs Qui a pris la Bastille Enfin qui a dit Allons à la Bastille C'est pour dire Le courage des femmes Ce sera d'autres sujets Mais ensuite On a suspecté En quelque sorte Que les aristocrates Voilà Avaient lâché Dans la nature Des brigands Pour terroriser Les campagnes Complot imaginaire Qui en un sens aussi Permit aussi Un complot aussi De se faire Du côté du peuple Ils se sont armés Et ça a été Si je puis dire aussi Le début d'une révolution réelle Donc à l'époque Même les complots étaient agissants Ils étaient agissants C'est plus le cas Maintenant on ne fait que parler C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet Ça montre plutôt Des vitalités Et une manière Oui Non mais on pense quand même A la Maison Blanche N'a pas été prise aux Etats-Unis Sur la foi En disant que les urnes Avait été truquées Etc Donald Trump l'a dit On a eu l'impression Que ça n'est pas passé Très très loin Quand même Mais complètement Mais là c'est quand même La responsabilité de Trump Je veux dire aussi Par rapport à l'autorité réelle Qu'il peut avoir Sur ses électeurs Je ne sais pas Si c'est véritablement Internet Qui en est responsable Les fake news Les fausses nouvelles Même au temps De la révolution française Elle est toujours plus vite Que les vrais Puisqu'elle est passée Par des chemins Toujours beaucoup plus divers Et variés Ce qui est super intéressant Dans votre livre C'est que vous faites justement Cette comparaison Entre l'invention de l'imprimerie Donc peu avant La montagne Qui en fait Répand énormément de bêtises Répand énormément De superstitions De fadesses De choses comme ça Qui ressemblent beaucoup Finalement à notre internet Où à la fois On peut répandre D'une certaine forme De liberté D'une certaine forme De démocratie participative Que sais-je Puis en même temps Beaucoup de bêtises C'est intéressant Ça c'est notre similitude Qui est assez étonnante C'est que le 16ème siècle En fait Effectivement Est le résultat De l'invention de l'imprimerie Tout d'un coup Cette manière de court-circuiter Les enfants des autorités L'église n'a plus Le privilège de la parole Et de l'enseignement De cette parole Désormais N'importe qui Peut avoir La Bible de Kudenberg Et c'est le protestantisme Qui est né Aujourd'hui Ce qui est étonnant Même si évidemment C'est tout à fait différent C'est qu'internet C'est une manière aussi De court-circuiter Les autorités actuelles C'est-à-dire L'institution universitaire On est quand même Bien embrassé Que tout d'un coup N'importe quel étudiant Peut sur Wikipédia Dire Vous dites une erreur La presse traditionnelle Et vous en savez quelque chose C'est que tout d'un coup Il n'y a plus cette autorité Qu'on vous accorde de fait Parce qu'elle est constamment Court-circuitée De façon horizontale Partent une pléthore De commentaires alternatifs Donc là Il y a effectivement Aussi une similitude Assez forte Avec le XVIe siècle Dans cette manière Si je puis dire Où le progrès Est tellement Fulgurant Que nous courons après Et que nous avons Encore du mal A nous ajuster En quelque sorte Ou ajuster nos facultés A cette puissance phénoménale Dont nous ne maîtrisons Que très peu les effets Mais Car comme disait Françoise Gaillard C'est le mais qui compte Ce qui vient après le mai Mais votre livre N'est pas une déploration Il faut bien préciser Que c'est pas un lamento Une déploration En disant On ne sait plus croire Mais pauvres amis C'est une catastrophe Votre livre nous montre Qu'il y a un moment Qu'il y a un moment dans l'histoire Qui suit le XVIe siècle Le siècle de Montaigne Foie molle Faible Faible pardon Et doute faible Qui suit Et qui s'appelle Le XVIIe siècle Et un certain René Descartes Qu'on croit Qui est surtout connu Pour son doute Mais où en fait Vous dites Vous René Descartes C'est quelqu'un Qui en fait Va réaffirmer Très fortement Très puissamment La foi Contrairement à ce qu'on pourrait croire Non mais c'est aussi une manière De ne pas opposer Comme on a tendance à le faire La foi Et le doute Autant le XVIe siècle Était un siècle De foi faible Et de doute faible Le XVIIe Et c'est en cela Qu'il est quand même aussi Un modèle assez incroyable Témoigne d'une foi forte Et d'un doute fort Comme quoi C'est absolument pas incompatible C'est la table rase de Descartes Jamais on a autant douté C'est-à-dire que l'athéisme Devient fort A des raisons fortes Qu'il n'avait pas au XVIe siècle On considérait que c'était L'apanage des esprits faibles Au XVIe siècle Et en même temps C'est un catholique fervent Qui ne doute pas de sa foi Pascal c'est la même chose Pascal c'est celui Qui va douter Comme jamais on a douté XVIIe siècle aussi XVIIe siècle aussi Qui dira Il faut douter là où il faut Et croire où il faut Spinoza Ou tant d'autres C'est-à-dire qu'ici On peut très bien Voilà Trouver autant d'exemples De cette manière Dont on peut douter D'autant plus fortement Que cette foi Est forte Et qu'elle ne craint pas Le doute qu'on lui oppose On trouverait aussi Dans Corneille Bien des phrases Qui rondent Dans ce sens là Ce qui veut dire aussi Que l'histoire N'est pas Une courbe ascendante Ou descendante En progrès Ou en déclin Que c'est un paysage Qui a des siècles admirables Il y a des crues Des vallées Des montagnes Voilà D'une certaine manière Ça a dessiné pour moi Une sorte de paysage Où le XVIIe siècle Montre un exemple Dans la manière même Dont il a répondu A une situation Qui était celle du XVIe Puisque vous montrez Dans votre livre On va passer vite Sur cet exemple Mais votre livre Dresse comme vous le disiez Une sorte de panorama De la foi depuis Montaigne Enfin depuis la fin du Moyen-Âge Jusqu'à aujourd'hui Puis après La foi de Descartes Qui est très forte Très puissante Commence un tout petit peu A décliner Va un peu se perdre Dans le scientisme Des lumières Et puis On arrive à la fin Du XIXe siècle Où Nietzsche Déclare Dieu est mort Mais il ne fait que Le constater finalement Oui La mort de Dieu Dieu est mort Dans le sens On peut en douter On peut vraiment en douter Sauf qu'en face Il n'y a plus rien En quelque sorte Oui C'est ce que j'ai Cherché à montrer C'est que Descartes Même si on en fait Le père du rationalisme Encore une fois Il voulait autant Fortifier l'église Que la science Le problème C'est qu'il a fait Une sorte de chèque En blanc A la science Comme à l'église L'église lui a retourné Son chèque En disant Non non Tes arguments Ne sont pas crédibles C'est la science Qui a tout pris D'une certaine manière C'est comme si On avait pris La créance Mais pas le créancier On avait pris la foi Mais non pas Dieu Dont on l'avait reçu Ce qui fait qu'effectivement Ça a profité Un rationalisme croissant Mais qui devait Nécessairement S'appuyer Sur une foi Qui ne pouvait aller Que déclinante Parce que d'une certaine manière La foi continue C'est que Ce n'est pas parce que La moralité est née Que la foi N'a pas pris des chemins Dévoyés De traverses L'espérance S'est muée en progrès En la foi Dans le progrès La foi En conviction personnelle La charité En fraternité Ou en solidarité Le socialisme Qu'est-ce qu'il a fait Au XIXe siècle Sinon Débaptiser le terme De charité Pour lui donner C'est Pierre Leroux Le nom de solidarité Mais on voit en un sens Que toutes ces vertus là Se superposent Ou doivent S'articuler Aux vertus républicaines Et qu'elles se sont poursuivies Et qu'on n'a pas cessé de croire Pour autant Parce qu'on avait quitté L'enceinte de l'église Ça n'a même pas de sens Une espèce de déplacement Du sacré Mais on continue à faire confiance On continue à être fidèle Peu importe A qui Ou en qui Mais pour autant Effectivement On peut constater Avec Nietzsche Qu'il y a eu Un certain déclin Des croyances Et c'est cela Qu'on appelle Le nihilisme En tout cas Cette perte de sens Dont il semble Aujourd'hui Qu'on en Le nihilisme C'est une manière De dire Tout vaut tout Et rien ne vaut rien Et puis après tout On peut douter de tout Donc rien ne vaut vraiment rien C'est une espèce de grand On peut le dire comme ça Mais c'est aussi Quand même aussi du coup Cette offre magistrale Qui nous est offerte Par internet Où on peut choisir Toutes les croyances Même les plus farfelues De telle sorte Que rien ne se pose Au droit de croire Je crois que c'est en Angleterre Que la foi de Jedi Est reconnue comme une foi Parce qu'il y a des gens Qui disent Moi j'ai envie d'être Jedi Comme dans Star Wars Donc après tout Au Brésil Il faut être deux Pour fonder une église On peut commencer ce soir On va commencer Par contre ce sera moi le chef Enfin je préfère vous dire Bon bref Non Soyez sérieux Une minute On parle de Descartes Donc ce qui est très intéressant Vous dites que Descartes Est un exemple très fortifiant De foi forte Et de doute fort La question c'est comment on fait Pour que Descartes A l'époque où nous devons nous engager Nous intellectuels Nous tous intellectuels Nous citoyens Dans la société Comment on fait pour s'inspirer De Descartes Pour ce que Comme vous dites Refaire renaissance Refaire la renaissance Qui est un terme de Emmanuel Mounier Que vous empruntez Donc fondateur de la revue Esprit Comment Parce que ça se décrète pas La foi forte Le doute fort Tout ça C'est des grands ensembles Qui nous dépassent Oui c'est des questions De climat aussi Mais c'est pour ça que Si c'est un diagnostic Mais il n'est pas forcément Que négatif Le siècle de Montaigne Aussi admirable En bienessence Mais d'une certaine manière Il faut le voir aussi Comme un siècle Le nôtre Comme celui de Montaigne Où on s'essaye Les essais de Montaigne C'est une manière de dire Que maintenant Il n'y a pas en quelque sorte De religion institutionnelle Qui absorbe toutes les croyances Et qu'il est possible au fond De les expérimenter Quitte à ce qu'elles soient Sans issues ou farfelues Mais c'est un moment En quelque sorte D'expérimentation De laboratoire Qui peut avoir En un sens peut-être Des effets très positifs Et puis par ailleurs On peut espérer Que ça aboutisse A une foi forte Et un doute fort Exactement comme Le siècle de Montaigne A abouti au siècle de Descartes Ce qui est intéressant Dans ce que vous dites Le siècle de Montaigne Ava été bouleversé Par les guerres de religion Mais par ailleurs Vous dites cette chose Très intéressante C'est que le français De l'époque de Montaigne La langue française N'était pas tout à fait Aussi fortifiée encore Il manquait une espèce D'outil aussi linguistique Qui aurait permis D'affirmer une foi forte C'est pour ça Que les instruments critiques Et étaient très fortes Descartes lui Il a bénéficié de ça D'un français A raison de dire Qu'il n'avait pas encore Les moyens critiques De pouvoir s'opposé De pouvoir s'opposé De pouvoir s'opposer A l'existence de Dieu Certains a raison Donc nous flottons Dans l'entre-deux Qui est l'imagination C'est un siècle De l'imagination C'est ce que dit Montaigne Aujourd'hui On ne peut pas dire mieux Puisque nous sommes Le siècle des images Mais ça c'est toujours Une situation d'entre-deux Ce qui est intéressant Dans votre livre Et qui relève Donc la pouture De quelque chose D'assez optimiste C'est que vous semblez Prédire si on peut dire Enfin anticiper Qu'on aura une éducation A l'internet On est la première génération A l'internet C'est tout récent On est encore un peu perdus Tout se vaut tout On aura probablement Une éducation à l'internet Au piège d'internet Au bienfait d'internet Qui fait que Les enfants Nos petits-enfants Se laisseront Beaucoup moins attrapés Par les discours platistes Etc Il faut l'espérer C'est ce que j'espère C'est une question D'un platiste C'est comme si on mettait Un enfant Dans une Porsche Forcément Il va droit dans le mur On nous a donné En quelque sorte Un jouet Assez extraordinaire Mais qu'on ne maîtrise Absolument pas Donc il faut Un temps d'ajustement Qui peut durer D'ailleurs A mon avis Au moins Peut-être un siècle Mais ça prend Un petit peu de temps Il y a un moment D'ajustement Donc il ne s'agit Surtout pas De discriminer Ou d'incriminer Internet Mais simplement L'immaturité Que nous sommes En tant qu'usagers C'est pour ça Qu'effectivement Lorsqu'on est face à lui C'est plutôt Ce qui relève Du pulsionnel Qui prédomine On va vers ce qui nous plaît Ce qui nous agrée On croit ce qui nous plaît Ou on croit ce qui nous fait peur Voilà C'est quelque chose Si je puis dire Qui n'est pas encore Tout à fait raisonné Et ce qui est intéressant C'est que vous mettez en garde Aussi contre l'idée D'une foi Qui serait réaffirmée De manière très identitaire Très autoritaire Comme s'il suffisait De se relever les manches Tapait du poing sur la table En disant on arrête les bêtises Maintenant Ça ça marche pas du tout Non Parce que c'est exactement Ce à quoi on assiste aujourd'hui Dans ces crispations identitaires Où la foi En fait C'est plutôt un désespoir D'avoir perdu la foi Qui a les couleurs de la foi Pour simplement se raffirmer En tant qu'identité éclatée et morcelée Et ça c'est aujourd'hui d'ailleurs La triste fonction qu'on attribue aux religieux Non pas de faire lien Mais au contraire D'affirmer la singularité de chacun Avant on croyait pour faire comme tout le monde Maintenant on croit pour faire comme personne Et simplement pour renvoyer à la singularité De celui qui croit Voilà Qui Si je puis dire Exprime ici sa personnalité unique et singulière C'était pas du tout la fonction de la foi Qui d'abord qui veut dire confiance Qui veut dire fidélité Et Jusqu'à preuve du contraire Avant même le Christ On avait confiance On avait des fidélités Etc C'est le lien même de la société Dans la postface de Nous ne savons plus croire Vous avez quelques mots sur la gauche Parce qu'il faut le dire Vous êtes plutôt proche de la gauche Il le dit dans son livre Donc j'ai le droit de le dire Non je parle de la gauche On sent quand même Vous aimez bien Vous êtes plutôt parti On sent que c'est plutôt ce camp là Qui vous intéresse Mais peu importe Donc vous êtes Vous dites cette chose étonnante Par ailleurs sur la gauche En fait c'est une très bonne nouvelle Globalement C'est une relativement bonne nouvelle Qu'elle soit en ruine Parce qu'on va dire qu'elle est quand même Plutôt en ruine On peut le dire Et vous écrivez Peut-être faudrait-il toujours préférer La défaite Ou du moins apprécier En cela qu'elle purifie les intentions Alors qu'est-ce que ça veut dire Oui alors ça c'est mon côté Peut-être péguiste Mais j'aime les vaincus Oui j'aime les vaincus Enfin disons que Après d'avoir une victoire étonnelle avec vous Mais il disait de la victoire Qu'elle était métaphysiquement impure Il y avait quelque chose toujours de suspect Puisqu'une certaine manière Une fois qu'on a atteint le but On fait les comptes Et on se demande Comment ça pourrait nous profiter D'une manière ou d'une autre Donc voilà Ce qui attire Les combattants d'un dernière heure Ce qui attire les tartufles Les hypocrites Lorsque la défaite est au rendez-vous C'est-à-dire tout le monde a quitté le navire Il ne reste plus que les plus fidèles à leur poste Malgré l'infortune et la défaite Et bien donc là On peut travailler On peut se retrousser les manches C'est sûr qu'au parti socialiste Maintenant il y a des gens qui y croient vraiment On ne peut pas dire qu'il y a des opportunistes Ils n'ont plus que ça Effectivement On ne peut pas leur enlever Et de la même manière pour la religion Enfin d'une certaine manière Moi je trouve que j'ai une chance De venir après la rupture Qui a été mai 68 C'est une chance d'avoir eu des parents hippies Qui n'ont plus cru Du tout en l'église A l'église On ne croit pas en l'église A l'église Et d'une certaine manière Qui nous donne cette chance De pouvoir lire les textes Comme si c'était la première fois Comme si ça venait de sortir Que c'était la dernière parution du jour Ça veut dire en fait Il y a une fraîcheur Une inhabitude Que des décennies de catéchisme Avait empêchée Donc aujourd'hui Je suis assez même frappé Par mes étudiants Qui tout d'un coup Face à la mythologie grecque Ou les histoires De l'Ancien ou du Nouveau Testament Les redécouvrent Mais peut-être aussi Avec un œil tellement frais En quelque sorte Qu'on le redécouvre autrement Mais de la même manière Pour la gauche On peut tout à fait espérer Que se ressentissant à la racine On puisse retrouver un essor Exactement comme la vie Elle commence toujours par un germe Les véritables Les maladies aussi Les événements Qui ont eu un effet dans le monde Ont commencé de manière Très réduite Comme un germe Sans éclat Et donc c'est ce qu'on doit Souhaiter peut-être aussi Une dernière question Et après nous ferons passer Le micro dans la salle Puisque nous parlons De l'engagement de l'intellectuel Quel est le rôle De l'intellectuel Dans ce chantier Si on reste sur la gauche On peut rester sur l'église Enfin voilà Toute forme de foi Toute forme de croyance Toute forme de combat Ça peut être le combat écologique Ça peut être le combat pour les femmes Et ça Quel est le rôle de l'intellectuel Selon vous Parce que là Vous êtes perchés Sur les épaules de géants En termes de Parce que les grands philosophes Des années 70 Les Sartres Les Deleuze Etc Ils étaient vraiment Au combat À la bataille C'est vrai qu'aujourd'hui On les voit un peu moins Est-ce que vous plaidez Pour le retour De l'intellectuel Sur la barricade Pour le dire De manière un peu caricaturale Pas sûr Enfin Il faut encore se retrouver Sur ce que signifie Le mot intellectuel Et même le mot d'engagement Parce que c'est un terme assez récent C'est né avec l'affaire Dreyfus Bernard Lazare Par qui l'affaire Dreyfus a éclaté Puisque c'est le premier à avoir dit Que le capitaine Dreyfus C'était innocent Voilà Se disait Intellectuel Clémenceau En fait L'a répondu Comme un mot Voilà Qui a été repris Et d'une façon Il l'a lancé dans la circulation Donc c'est quelque chose Qui est venu Effectivement Avec cette conviction Tout d'un coup Que la plume Pouvait être aussi efficace Que l'épée Émile Zola Qui fait sa tribune Etc Alors C'est très bien Mais intellectuel En même temps Il y a quelque chose Justement Qui me semble contrarier Quelque peu La notion d'engagement Parce qu'on n'y engage Que sa tête Quand on est intellectuel Donc effectivement On peut très bien Depuis chez soi Son cabinet S'engager par la plume Mais sans se risquer Véritablement Ce qui n'est pas le cas Par exemple De Zola Puisqu'il a été Mise en prison Mais c'est précisément Cela Qui m'intéresse C'est ça Que si on est intellectuel Si on est intellectuel Et en même temps On a un corps bien nourri Bon Je ne vois pas Où l'engagement Peut aller Pour qu'il y ait Une chance de victoire C'est ce qui me plaisait Chez Peggy Qui se méfiait Des intellectuels Dans le sens où Engagement Ca veut dire réellement Mettre des choses en gage C'est à dire que Evidemment Il y a un risque A se lancer dans un combat Et que Les premiers A s'être lancés Dans le combat Pour l'innocence De Dreyfus Ils ont perdu Beaucoup plus Que l'honneur Ou je ne sais quoi Ils ont perdu Leurs économies Leur liberté parfois Leur pain Et le pain De leurs enfants Ou même De leurs parents Parfois Bref Il y a eu Un véritable risque C'est ça En un sens Être engagé D'où la difficulté Aujourd'hui De trouver Ceux-là même Qui pourraient Les tribunes Dans Libération C'est qu'en un sens Il y a deux espèces D'intellectuels D'engagés Il y a Ceux qui sont engagés Et puis les intellectuels Qu'on pourrait appeler Agages Un peu comme Les tueurs à gages C'est à dire Qui se lancent Dans les combats Qui si je puis dire Le rapportent Parce que Voilà le point discriminant Est-ce que ça rapporte Est-ce qu'on y perd Ou est-ce qu'on y gagne Le plus souvent Tout de même On peut aller vers des combats Comme un tueur à gages Pour pouvoir Si je puis dire Rapporter Pour pouvoir Si je puis dire Voilà récupérer Un certain profit Dans le combat en question Est-ce que vous avez Un exemple à nous donner Non C'est abstrait C'est juste une combinatoire Non c'est pas vrai du tout Ne mentez pas Camille Vous avez des exemples C'est intéressant Non mais c'est intéressant Parce qu'effectivement Il y a une forme d'opportunisme Dans le On parlait de la gauche Qui à certaines décennies Passées A été très en forme Très en vue On sait qu'il y a Beaucoup beaucoup d'intellectuels Qui sont Qui étaient plus à gauche Que les gens de gauche Voilà parce que C'était plus C'était bien Oui C'était bien vu C'était bien pour une carrière Absolument Et normalement Il faut que ce soit pas bien Pour la carrière Jean Moulin Il était fonctionnaire Il a sacrifié Préfet Il a sacrifié quand même En fait ses intérêts Pour pouvoir Combattre Et c'est pour ça Que j'aimerais aussi Peut-être revaloriser Cette notion de fraternité Ou de solidarité Revaloriser par rapport A ce que disait Françoise Gaillard Tout à l'heure Et en même temps Tout en étant d'accord avec elle Mais ce qui ne préjuge en rien Sur l'importance Qu'il lui aurait donné A cette notion de fraternité Ou de solidarité Qui n'appartenait pas encore A la devise républicaine En 89 Ou en 93 Elle a été rajoutée En 1848 Après les journées Février 1848 C'est les journées lyriques De 1848 Comme le dit Malraux Comme un repentir Voilà De l'avoir oublié Et ce qui est intéressant C'est que par cette notion là Justement C'est une autre histoire Même si elle n'est pas Forcément incompatible Avec l'histoire marxiste Mais c'est une autre histoire Qui nous est racontée C'est à dire que La lutte des classes Effectivement est un moteur Mais vous comprenez bien Que dans une société divisée En classe Il n'y aura jamais de fraternité Jamais un bourgeois Pour attendre la main A un prolétaire Ou inversement Ce qui est extraordinaire Dans ces événements là Ou dans toute révolution C'est qu'il y a eu un moment Si je puis dire Où cette cassure S'est résorbée Qu'une main s'est tendue Je prenais l'affaire Dreyfus Le collègue Picard N'avait aucun intérêt A défendre L'innocence de Dreyfus C'était un bourgeois C'est ça que j'aime bien Ces traîtres En fait Les traîtres C'est jamais très agréable Mais ces traîtres à l'envers Si je puis dire Traîtres à son intérêt de classe Exactement Traîtres à soi-même Ou à ses intérêts de classe Montrent Si je puis dire Comme en flagrant délit Ces liens de solidarité Qui font l'histoire La révolution française Il y a eu de la fraternité C'est une évidence D'où vient Cette révolution là Ce n'est pas D'une certaine manière Le peuple Puisque jamais Il y a aussi peu de jacquerie Qu'à ce moment là On y crevait la fin Mais en quelque sorte Il n'y avait pas non plus De révolte considérable Ce n'est pas forcément Les bourgeois Qui évidemment Non Après Mais ça c'est C'est une histoire Qui arrange tout le monde Qu'on en fasse Une révolution de bourgeois Je m'explique D'abord parce que Ça répond à la grille marxiste Les bourgeois Avaient intérêt A l'abolition des privilèges Et puis ça arrange aussi Les intellectuels Les bourgeois Puisqu'en un sens On les met à la tête de l'histoire Donc on se donne Comme précurseur Voltaire Rousseau Ou tant d'autres Donc ça fait plaisir A tout le monde Mais on a bien vu aussi Que le plus souvent Toute révolution Se fait par le haut Par en quelque sorte Certaines personnes Qui vont trahir La propre classe En se rangeant Du côté des opprimés C'est l'historien Guy Jacineau Nouraguet je crois Qui a forgé l'expression D'antinobilisme nobilière On oublie en quelque sorte Que les lumières Ont d'abord surgi Au sein même de la noblesse Et que ceux qui furent D'abord à la tête De la révolution C'est par exemple Mirabeau Dont on oublie bien souvent Qu'il est comte Que dans le tiers état Il y avait Mirabeau Et qu'il y avait Seyès Dont on sait aussi Qu'il a été abbé Le comte d'Estrange Etc Bref Il y a quelque chose Où on peut surprendre Sur le vif Ce lien de fraternité Ce lien de solidarité Qui permet l'histoire En quelque sorte Parce qu'on y voit Non pas l'autre Mais un frère Ou en tout cas Quelque chose Qui nous relie à lui Et qu'on va défendre Quitte En quelque sorte A y perdre Sa vie Sa liberté Ses économies Et à mon avis Ça c'est quand même Le point discriminant De ce que pourrait être Un vrai engagement Et ben Petit temps La barre est haute Elle est trop haute Pour moi aussi Est-ce que je peux Je parle Non mais c'est très Non mais On va pas Personne n'est cité Comme un exemple Mais c'est très intéressant Parce que vous fixez la barre Oh Mais disons que si on fait Des comptes aujourd'hui En fait Vous fixez aussi la barre Avec Là pour le coup C'est très pégiste Avec un certain panache C'est à dire qu'il faut aussi Qu'il y ait du panache Dans tout ça C'est vrai que dans Les intellectuels à gage Ils n'ont pas de panache Ils disent ce qu'on a envie D'entendre Ils sont dans les ismes À la mode Oui Et c'est possible aussi Que c'est pas eux Qui vont inverser Le cours de l'histoire Très probablement Parce qu'ils suivent Ils suivent Ils prennent En fait Ils profitent des combats Des autres Enfin je veux dire Pour ramasser un petit peu Ce qui est tombé de la table C'est quand même un petit peu ça C'est la phrase de Peggy Que j'aime tellement Tout commence en mystique Et tout finit en politique C'est ça C'est ça Voilà Y a-t-il des questions Dans le micro ? Avez-vous des questions Des remarques À faire À Cameriquier Et à ses thèses Ah oui Là ici Bonsoir Et merci Ce qui m'interpelle là Dans ce que vous venez de dire C'est Qu'est-ce que vous mettez Derrière un intellectuel déjà Parce que c'est Beaucoup de discours Avec le mot intellectuel Mais j'aimerais bien savoir Quel est l'homme Qui est derrière l'intellectuel Et la deuxième Remarque, question ou autre Qui m'interpelle aussi C'est L'intellectuel Il est dans une classe sociale Ou Justement Il est Dans toutes les classes sociales Et je suis pas sûr Qu'il y ait des règles Mais je pense pas Enfin avoir contredit Ce que Il me semble Entendre Dans la question Parce que justement Je suis prudent Quant à la notion D'intellectuel D'ailleurs Sartre Le dit très bien D'où vient l'intellectuel Il vient de la classe bourgeoise En rupture de banc Voilà Donc c'est aussi C'est un vivier très particulier D'où ils peuvent Être cultivés Si je puis dire Mais D'une certaine manière J'ai comme un doute Justement A n'être qu'intellectuel Mounier Lorsqu'il parle Voilà D'engagement De personnalisme C'est une manière aussi De dire qu'on n'y va pas Simplement avec sa tête Ou avec ses oreilles Mais qu'on y va Avec son corps tout entier Le gage doit être Beaucoup plus important Que de simplement Y participer De la plume C'est encore une manière Si je puis dire De rester extérieur A l'histoire Que l'on prétend faire Si on veut véritablement Y participer Et je pense que c'est La seule manière Si je puis dire aussi De l'écrire C'est d'être témoin Et acteur de l'histoire Il est fort probable Que l'intellectuel Ne suffise pas Il est important Si je puis dire Que s'il rajoute La nécessité pour lui Eh bien De se remettre en question Y compris Ses propres privilèges Quel que soit la classe Et comme je le disais Si la noblesse A contribué A la révolution française Les révolutions De 1830 Ou de 1848 On le doit aussi Aux bourgeois Alors il ne s'agit pas du tout De croire que le peuple A été mené Comme le bout du nez Mais d'une certaine manière C'est là Que tout d'un coup On a pu saisir Sur le vif Quelque chose comme le peuple Quelque chose si je puis dire Qui résorbe Les différences de classe Et ces moments fugitifs Mais qui doivent fonder Aussi Toute une nation Et être gardées Comme un souvenir sacré Voilà Donc Je ne conteste pas du tout La critique Qui était implicite Dans la question Parce que je ne nous tiens pas Forcément Au terme d'intellectuel Ce n'est pas une critique C'est qu'en arrière-pensée En fait Je pensais à un lanceur d'alerte Par exemple On ne considère pas Que c'est un intellectuel de base Et on l'appelle lanceur d'alerte Et pourtant Il y a un engagement Qui est assez Absolument C'est pour ça Que je ne crois pas Qu'aujourd'hui Il faille des intellectuels D'abord et avant tout Et que tous les combats Doivent être menés De partout Et pas forcément D'ailleurs de la classe politique Ce sont souvent des minorités Qui initient un combat La politique souvent Ne fait que rattraper la chose Et lui donne Si je puis dire Une assise Plus importante Donc les lanceurs d'alerte En un sens Serait Probablement aujourd'hui Beaucoup plus efficaces Que les intellectuels Par le coup Ils prennent souvent des risques Surtout quand ils ne sont pas Enfin Oui C'est ça Ils prennent souvent des risques Ou moins Ou peu Ou peu engageants Y a-t-il une autre question Remarque Dans la salle Madame Je crois Monsieur On ne voit pas très bien C'est monsieur Un monsieur Pardon Pour commencer par une boutade J'ai envie de dire Ben dis donc C'est pas gagné En fait C'est pas gagné Mais j'ai quand même Des choses Qui m'ont un petit peu Interpellé Dans ce que vous avez dit Parce qu'on a l'impression Qu'il y a des choses Auxquelles on peut croire Des choses Auxquelles on ne peut pas croire En quoi est-ce gênant Que des gens disent N'importe quoi sur internet En quoi est-ce que c'est dérangeant Qui disent Pourquoi pas Pourquoi pas On a le droit Bon c'est vrai que ça dépasse Le cadre du café du commerce Donc c'est un petit peu plus propagé Mais si on veut empêcher ça On risque de rentrer dans des choses Très très lourdes Très très embêtantes Et est-il autorisé Si on veut croire Si on veut avoir une foi Est-il autorisé D'avoir une foi autre Que la foi catholique On a un petit peu Toujours tourné autour de ça Si je voulais être taquin Je dirais que Les Jedi La religion des Jedi Je ne connaissais pas en Angleterre Le côté obscur de la force Le côté clair Le péché La vertu On n'est pas loin On n'est pas très loin Je simplifie à outrance La religion Vous avez compris Et puis après En quoi croire Vous avez parlé De le moment Où Un chèque qui avait été fait A la fois à la science Et à la fois à la foi Et moi je prendrais Un autre Deux autres philosophes Qui ne sont pas connus Comme philosophes Et qui sont connus Comme parmi les plus grands Physiciens de l'histoire De l'humanité Erwin Schrödinger Et Werner Heisenberg Erwin Schrödinger L'homme qui aimait bien Faire des trucs bizarres Avec des chats dans des boîtes Et qui disait Que les hypothèses scientifiques Sont plus éloignées De la vérité Que le concept D'un lion ailé C'est dans physique quantique Et dans les représentations Du monde C'est à dire Que en fait Ce sont des constructions mentales Qui fonctionnent Mais rien ne dit Que c'est vrai Et ensuite de ça Werner Heisenberg Alors je ne sais plus Dans lequel Ses ouvrages J'avais lu les trois D'un coup Après au moment L'événement Qui empêchait La vente de votre livre Qui disait N'oubliez jamais Que la science Est faite par les hommes Pour les hommes Il voulait dire par là Qu'il se peut Peut-être Peut-être C'est une hypothèse Que la psychologie humaine A besoin De faire des relations Et que peut-être Que la science N'est jusqu'une satisfaction De ses relations Et il dit aussi Dans le manuscrit de 42 Qui vient d'être publié En français je crois Qu'on coupe Le champ de perception Du réel par la science En physique, chimie, biologie etc Alors que la nature Ne fait pas ça Donc déjà On a un premier biais À ce niveau là Donc finalement On croit en quoi alors ? Et je reviens à ce moment là A Heidegger Je vais finir par Heidegger Dans la première phrase De l'introduction A la métaphysique Qui dit Pourquoi existent-ils les temps Ils n'ont pas plutôt rien Si je me souviens bien Et par les temps Il veut dire La possibilité de l'existence Et il dit que Si on répond à cette question A ce moment là On quitte Complètement le domaine De la métaphysique Et on revient Parce que si on dit Dieu Et bien pourquoi Dieu alors ? Et à ce moment là Donc c'est une question A laquelle il ne faut Surtout pas répondre Et que finalement La solution n'est-elle pas De rester dans cette espèce De Pour reprendre Van Schoenberg Et Schrodinger D'état quantique De la pensée Où plusieurs choses Peuvent cohabiter En même temps Mais qu'à un certain moment donné On doit prendre une décision Donc on fixe Un état de la pensée Et donc On garde ce côté De cette question En suspens Pourquoi est-il les temps Et non pas plus dans rien Et que de temps en temps Pour résoudre des situations Particulières On va décider De prendre une décision Qui sera ceci ou celle-là Mais après on reste On revient en haut Je vais peut-être résumer Votre première question Parce qu'il y a deux questions Qui sont très intéressantes Un peu compliquées Mais intéressantes La première question C'est établissez-vous Qu'américaine Une forme de hiérarchie Entre des fois Qui seraient nobles Celle de Descartes Celle de la science Et puis des hiérarchies Qui seraient impures Qui seraient un peu Un peu vulgaires Rédicules Qui sont celles De l'époque de Montaigne Ou les gens Qui défendent la terre plate Est-ce que De fait vous défendez Une hiérarchie ? Non D'autant plus Qu'il s'agit bien De défendre aussi Le droit de croire Et d'aucune manière D'ailleurs je n'ai prononcé Le mot de vérité Ce pays n'est point Celui de la vérité D'une certaine manière Les savants Dont vous avez fait mention Valent plus Que la métaphysique Qu'on en a déduit Scientiste Puisque même En un sens Se contentent De faire des hypothèses Et donner du sens Et c'est ce qui manque C'est-à-dire que là Nous sommes plutôt En quête de sens Plutôt qu'en quête De vérité Et d'aucune manière Il ne s'agirait pour moi De discriminer Ou de juger En revanche Je m'étonne Et c'est plutôt Ma réaction Face à ces différences Croyances Qui m'étonne Ça veut dire Mon incapacité Éventuellement à argumenter Ou à me défendre De telle ou telle croyance Qu'on veut m'inculquer C'est ça qui me désarme C'est si je puis dire Le fait que je ne suis pas armé Comme au XXème siècle On pouvait être armé De façon critique En émettant des doutes sérieux Au contraire Comme vous Je dis Mais rien ne t'empêche D'y croire J'ai du mal À y croire moi De mon côté Mais d'une certaine manière Il ne s'agirait absolument pas De pouvoir Voilà Juger De ce qu'il faut croire Ou pas Montaigne avait une solution Parce que je lui dis Pareil Nous sommes dans un Un siècle Où tout est crédible Même si tout n'est pas cru Et la solution Ça a été la renaissance Ça veut dire que ça a été D'une certaine manière Dans un siècle si faible Il vaut mieux revenir Vers les anciens Qui eux Me semblaient Beaucoup plus solides Ça veut dire que D'un coup On doit tout de même Se donner des critères Pour croire Plutôt telle personne Plutôt que tel autre Et d'une certaine manière C'est ce que faisait Montaigne En disant que Lorsque quelqu'un Parmi ses contemporains En l'occurrence C'était un ami de Rabelais Nous dit Qu'il a vu un miracle La Vierge a suscité Je ne sais quoi J'ai tendance à ne pas y croire En revanche Saint Augustin Ce qu'il me dit Ne serait-ce que parce qu'en quelque sorte Il appartient A un siècle plus fort J'ai tendance plutôt A lui prêter l'oreille Et donc Il y a plusieurs critères Qui permettent Si je puis dire De régler cette croyance Et lui-même disait Il n'y a pas qu'une science Ou un art de connaître Il y a aussi un art de croire Un art de croire Un art de douter Et c'est précisément Cela même Qu'il veut régler Par l'humanisme Est-ce que vous voulez dire Par là Qu'il faut revenir En arrière Jusque là Où ça marchait Pour ensuite Peut-être repartir Dans une autre direction Avec l'expérience De l'échec Non je dis Que c'est ce qui se passe C'est ce qui se passe maintenant C'est-à-dire que la notion De progrès quand même Est en berne On a beaucoup de mal A voir dans l'avenir Avec cette confiance là Que très curieusement Aujourd'hui A partir du moment Précédentement On ne pense pas Être meilleur Parce qu'on en sait Plus long que nos ancêtres On se tourne vers eux Et on apprend aussi d'eux On s'aperçoit Que probablement On a appris beaucoup Mais en risquant D'avoir perdu aussi autant Et qu'il s'agit au fond D'apprendre aussi Des humanités Il est tout de même Assez riche d'enseignement Par exemple Quand on ne parle plus Aujourd'hui De sciences humaines Quand j'ai commencé Mes études Le mot science C'était partout Aujourd'hui On parle d'humanité Comme si Si je puis dire Maintenant Il y avait peut-être Encore des choses Que les anciens Peuvent nous réapprendre Parce que les humanités Souvent c'est gréco-latin C'est souvent Implicitement La civilisation gréco-latine L'humanité Exactement Mais ce n'est pas Une injonction C'est un constat Quand Latour Parle des humanités scientifiques Quand il s'agit En un sens précisément De revenir sur notre passé Et pour voir éventuellement S'il y avait des choses Qu'on a traversées Sans les voir Et qui mériteraient En quelque sorte D'être réactivées Ce que Benjamin Appelait les éclats De l'avenir C'est-à-dire qu'il y a des choses Peut-être Qui n'ont pas eu la chance Au XIXe siècle Au XXe De pouvoir se développer Il s'agit d'y revenir Pour voir éventuellement S'ils pourraient aujourd'hui Porter leurs fruits Donc le passé devient Un nouveau instructif Non pas Si on en est nos cagiques Mais dans cette manière Si je puis dire De promettre éventuellement Un avenir alternatif D'où Il me semble L'intérêt qu'il y a De comparer notre siècle A celui de Montaigne Ne serait-ce que Pour pouvoir mieux Nous y orienter Dans notre siècle J'entends Donc en aucun cas Il s'agit pour moi De discriminer Si on est platiste On est platiste Bon personnellement J'ai du mal Même Platon Estimé que la Terre Était ronde Bon Alors Et tourné Bon alors C'est la sphère Vous avez raison Oui Vous vous êtes fait piéger C'est un scientifique Je ne suis pas très Je ne suis pas au fait Il y a une autre question Remarque dans la salle J'en vois deux Merci en tout cas Pour vos remarques Puisque vous aimez Les vaincus Prof Intellectuel L'engager Aujourd'hui Si j'aime Les profs Aujourd'hui Qui sont engagés En première ligne Qu'on a laissés Seuls Pour dispenser Le savoir Dans Les bons Les plus difficiles Oui je les aime Absolument Et je pense Qu'ils font Enfin voilà Ils ont encore Une certaine vocation Qui les tiennent Une fois peut-être Qui les tiennent Et qu'ils n'auraient pas Autrement Parce que Ce n'est pas Les conditions Qui leur sont données Qui le leur permettent Alors c'est peut-être Un côté français aussi Des mêlés vaincus Je vous l'accorde Les anglais Par exemple On est très fier De Waterloo On a perdu la guerre Mais avec quel panache Alors ça Ça les énerve Mais c'est vrai Même perdre avec panache Malgré tout On s'y reconnaît On aime bien Poulidor En France On aime bien Poulidor Il ne gagnait jamais Le Tour de France Mais il était plus populaire Que ceux qui gagnaient Le Tour de France Absolument Il n'a pas été corrompu Pas très loin de madame Bonjour je vous représente Jean-Pierre Jabeuf Un philosophe non médiatique Voilà C'est rigolo ça C'est drôle Pour la figure de l'intellectuel Vous avez dit plein de choses C'est intéressante Merci Mieux qu'avant J'avais peur de vous Pour rien vous cacher C'est ça Il flippait en fait Il a juste dit des trucs Pour vous intéresser Juste le truc C'est l'intellectuel Zola Par exemple C'est le premier intellectuel On est d'accord Vous dites Il est de gauche Donc il est famille bourgeoise Plutôt Zola Ingénieur Fils d'ingénieur Il n'était même pas de gauche Il n'était pas socialiste C'était la grande surprise De Péguy De dire Mais comment on peut De réfusants Sans être socialiste Ah oui On combat une injustice On doit combattre Toutes les injustices Est-ce qu'il n'a pas Lutter contre le racisme Des juifs Plutôt que Des classes sociales Et ce que je voulais dire C'est que L'intellectuel Vous le situez toujours Ou à gauche Ou à droite Est-ce que l'intellectuel Ce n'est pas un transfuge Qui soit de bourgeois D'un coup Qui se trouve Au milieu De la populace Moi Écoutez J'étais habité De Corbusier Je ne cache pas Je suis un bourgeois Au départ Mais au Corbusier C'était cosmopolite Donc je suis Un espèce d'hybride De transfuge Est-ce qu'il ne peut pas Y avoir un transfuge De gauche Peut-être que vous avez envie D'être un hybride Mais peut-être que vous ne l'êtes pas Non Je constate que je suis un hybride J'ai été baigné Dans l'hybridation Ce n'est pas ma faute Comme on peut avoir Un bourgeois Très bourgeois Qui vit aux Alpies Je peux prendre n'importe quoi À le cadenel Mais moi Mes grands-parents étaient dans les grands trucs Je ne vais pas dire où Et moi j'étais au Corbusier J'étais content On se battait avec la cravache À coup de pierre On était des petits voyous Vous voyez Mais il ne faut pas qu'à tordier Qu'est-ce que vous voulez dire C'est-à-dire que Quelle est votre question ? Le truc qui me gêne C'est qu'on catégorise L'intellectuel à gauche Plutôt Voilà Tout ça Oui Non Non Il n'y a pas d'intellectuel de droite Viens dire François Seguir À la main C'est intellectuel de droite Il y a plein d'intellectuels de droite Dis François Seguir Pardon Non mais voilà C'est l'idée de transfuge Qui me plaît Et jusqu'ici Bon alors Évidemment Là j'ai fait mon coming out Mais Non mais alors D'une certaine manière C'est que lorsque je fais cours J'aimerais justement Qu'à la fin C'est ce que j'avais dit Arnaud Les étudiants ne puissent pas savoir Si je suis de gauche ou de droite Si je suis croyant Ou pas croyant Oui Pourquoi ? Parce que l'intellectuel aussi A un promontoire Dont il peut profiter C'est à dire que profiter du magistère Si je puis dire Pour pouvoir influencer Ou endoctriner C'est ce qu'on a eu pendant très longtemps C'est un risque C'est un risque aussi Et qui va contre la vocation De l'enseignant Qui est de libérer Les esprits Y compris de leur propre libérateur De leur propre maître Et donc le risque En l'occurrence Oui C'est d'affirmer A mon avis Des positions Pour lesquelles On ne doit pas se prononcer Parce que précisément On doit leur donner La possibilité C'est eux D'honneur de choisir D'honneur des professeurs Je voulais juste vous dire Les peintres Par exemple Vous connaissez Les peintres modernes Comme Kandinsky Ou Foutrunk C'est moins connu Des gens qui n'ont pas fait de politique L'art abstrait Il n'y a pas de politique C'est l'ordre naturel Je reviens L'ordre naturel C'est son tableau Par exemple Foutrunk Vous avez des rythmes Comme ça L'être C'est l'essence de l'être C'est plutôt un rythme C'est pas l'humain C'est pas comme Heidegger C'est pour ça Les peintres modernes Ce sont révolutionnaires Parce qu'il n'y a pas l'homme C'est ce que je disais au début Je disais l'ordre naturel Il y a quelqu'un C'est hors sujet Pas du tout C'est qu'il faut se placer Dans un univers Qui n'a pas d'ordre On n'a pas de vision Quand Schrodinger Il parlait du chat Est-il mort ou est-il vivant Il n'est pas ni mort Ni vivant Si vous voyez mort C'est vous qui croyez qu'il est mort Si vous voyez vivant C'est vous qui croyez qu'il est mort Mais en fait C'est votre subjectivité On parle de Descartes C'est pour ça Il a tué la science Par son jeu Enfin pas tué C'est un grand chercheur Surtout un grand savant Et philosophe Mais quelque part Il a mis le jeu Qui n'existait pas avant Aristote Il n'y avait pas de jeu Il y avait des subjectivités Mais il n'y a pas ce cogito Et moi Je vais faire une parenthèse Je vous interromps Pardon Mais je crois que Amérique est assez d'accord avec vous En l'occurrence Je crois qu'il n'y a pas de Grosso modo C'est à peu près ce que vous Ben voilà La synthèse Moi je parle d'un cogito Je vais faire un livre Je vais sortir A cogito Vous allez être médiatisé Faites gaffe Vous allez être médiatisé Faites attention Si j'ai une annonce A vous faire passer Vous pourriez en vendre Des livres Faites attention Vous serez le bienvenu ici Peut-être une question ici Non c'est ça Là-bas Le micro est là-bas La question où se trouve le micro Oui alors j'avais une question Par rapport à l'industrie De l'information Plutôt que Par rapport à la foi Je pars du principe Qu'un citoyen Bien informé C'est un citoyen Qui participe à la vie politique De la nation Et aujourd'hui Dans le contexte En France On voit qu'il y a De la censure De toutes parts De la censure Des maisons d'édition De la censure Des patrons de presse De la censure Des GAFAM Des réseaux sociaux De la censure Gouvernementale De la censure Du secret des affaires Du secret de défense Etc Donc l'intellectuel A des difficultés A sortir de l'information Aussi Alors parler de censure Alors parler de censure La censure Fortune Et qui vont véritablement Avoir une audience Que même les médias Traditionnels ne leur donneront pas Ce qui est très différent C'est que désormais La meilleure manière De cacher la vérité Ce n'est pas d'en faire Un secret d'état Ce n'est pas de censurer C'est de Le répandre partout Au milieu D'erreurs De fake news C'est à dire que Au fond C'est de le jeter Dans la lumière Et là D'une certaine manière C'est encore plus efficace Que de le cacher Dans l'obscurité C'est ce qu'on fait aujourd'hui Ça veut dire que La vérité Si Elle est là D'une certaine manière Elle est tellement mélangée Avec Des approximations Ou des faits alternatifs Etc Qu'il sera bien difficile Si je puis dire De la définir comme tel Voilà Ce n'est pas une censure Parce que maintenant On a des moyens Si je peux Encore plus efficace Sur internet Il y a autant de censure Que dans les médias Sur internet bien sûr Les GAFAM Ils censurent énormément Bien sûr Les GAFAM censurent Mais enfin Vous pouvez trouver Beaucoup de choses Sur internet quand même Me semble-t-il Vous cherchez un peu On est régi par L'utilité publique Ils censurent Internet En Russie Ou en Chine Ou en France Ne n'oblissent pas Aux mêmes règles Et je pense qu'ici Tout de même Il y a la possibilité De dire beaucoup de choses Je ne parle même pas Du dark web Ou je ne sais quoi Mais enfin tout de même Bon ça donne Une panoplie Où j'aurais du mal A voir La censure En tout cas pour moi Le danger Il est ailleurs Ou en tout cas La difficulté Qu'on a De pouvoir exercer Sa raison Avec cet instrument Qui est internet D'une certaine manière La réalité que vous énoncez Est beaucoup plus déprimante Désespérante Parce que d'une certaine manière Il faut aller chercher Dans la grande lumière Le grand tout Vide mélangé Aller chercher Les informations de qualité Alors que c'est vrai Qu'à l'époque Ou encore on va dire À l'ORTF L'époque gaullienne Pour rester en France Où plein de choses Était interdites Il y avait D'une certaine manière Il y avait des médias alternatifs Qui pouvaient exister Sortir les choses Finir par les sortir Là c'est beaucoup plus difficile Parce que c'est noyé Oui c'est noyé Et du coup La difficulté c'est de trouver Des tribunes Pour se faire entendre Puisque désormais Puisqu'il s'agit précisément D'être rendu visible Ce sera une logique De la notoriété Donc du clic Qui va prédominer Sur la capacité A persuader l'autre Et donc là Cela même Qui peut Le plus séduire C'est pas forcément La vérité Qui parfois Hélas Est déceptive Triste Donc forcément Elle n'a pas forcément Aujourd'hui On va dire Les meilleurs moyens A sa disposition Pour se faire prévaloir Et il manque peut-être Des tribunes Voilà Pour se faire entendre Dans cette manière En quelque sorte Où Tout est Susceptible D'être cru Voilà Et bien merci Camille Riquier Merci à tout le monde Peut-être un mot De conclusion De la part de Jacques Serrano Alors venez prendre celui-là Sinon Je tenais à vous remercier Pour cette Merveilleuse Ces deux merveilleuses Interventions